Comment regarder des films, séries, animés et reportages gratuitement mais surtout légalement sur internet ? En gros, comment avoir des alternatives à Netflix complètement gratuites ? Ce qu'on va regarder dans cette vidéo. La première option, ça va être Rakuten.tv Et naturellement, comme d'habitude, vous retrouvez tous les liens en description, comme ça vous n'avez pas à chercher. Rakuten.tv, vous pouvez voir qu'il y a une section, c'est marqué « Gratuit » et c'est marqué « Gratuit », « Regarder gratuitement ». C'est vraiment quelque chose d'officiel. Et vous avez des titres qui sont quand même intéressants avec des gros blockbusters, par exemple Underworld, des comédies comme Le Mytho avec Jennifer Aniston, Ken Uribe ici. On a Dwayne Johnson, il y a quand même Stuart Little par exemple. Il y a quand même des films assez sympathiques et visiblement, ils en rajoutent assez régulièrement. Donc c'est ce qui est assez intéressant. Là, on a par exemple « Las Vegas 21 » qui est un bon film, je l'ai vu, donc qui est beaucoup apprécié. Donc voilà, on a des films qui sont quand même de bonne facture, qui fonctionnent et les contenus sont mis à jour régulièrement. Donc de temps en temps, il y a des nouvelles séries. Donc c'est une très belle alternative à Netflix et c'est 100% gratuit. C'est financé grâce à la publicité. Donc quand vous regardez un film, il y aura un petit peu de publicité, mais c'est totalement gratuit et c'est 100% légal. Une autre option qui est très peu connue en Europe et en France notamment, c'est Angel.com. Ce sont des studios qui en fait créent du contenu contre des donations. Donc leur modèle de financement, ce sont les donations. Donc le contenu est accessible totalement gratuitement et si vous le souhaitez, vous pouvez faire une donation. Il n'y a pas de publicité sur cette plateforme-ci. Vous allez retrouver des dessins animés, des films, des séries et des documentaires et qui sont plutôt bien réalisés. J'ai notamment regardé The Chosen qui est une série qui est acclamée par la critique, qui est vraiment excellente en termes de qualité. On est quasiment, on est même sur du Netflix, voire mieux et c'est très bien fait. Et donc le site est en anglais, mais le contenu est disponible en français. Donc pour voir par exemple, vous voulez regarder cette série-là qui est très connue, vous cliquez dessus. Vous pouvez choisir la saison que vous voulez, saison 1, 2, 3. Ensuite, l'épisode que vous souhaitez et vous choisissez la langue ici. Donc vous pouvez mettre French ou bien anglais si vous souhaitez en anglais ou French. Si vous avez besoin de sous-titres, vous pouvez aller les chercher ici. Donc French si vous voulez les sous-titres en français. Et voilà, vous avez énormément de contenu de disponible tout à fait gratuitement et légalement puisque c'est le modèle de ces studios. On n'oublie pas les fans d'anime. AnimationDigitalNetwork.fr propose des contenus gratuits, donc des mangas en animé gratuits. Donc vous voyez, c'est marqué ici « gratuit » et vous pouvez filtrer vos recherches avec « gratuit ». Donc c'est vraiment clair et net, c'est gratuit, c'est légal. Et vous pouvez retrouver du coup des épisodes de Naruto Shippuden, de Naruto, de Fruit Basket, Overlord. Il y a quand même pas mal de choix. Clairement, il y a énormément de choix disponibles. Je pense peut-être que les plus connus quand même, c'est les premiers. Fairy Tail, Hunter x Hunter, Naruto, même Boruto. Donc il y a de quoi faire. De ce que j'ai vu, parfois il y a de la VF, souvent il y a de la Vost FR. Mais pour les animés, c'est assez fréquent qu'ils soient regardés en Vost FR. Donc il faut regarder de temps en temps, c'est en VF. Des fois, ce n'est pas en VF. Mais en tout cas, il y a de quoi faire. Une autre option qui fonctionne assez bien et qui propose du contenu francophone, c'est plutôt .tv. Alors là, il y a vraiment les deux. Alors du contenu anglophone et du contenu francophone. Pour avoir le contenu gratuit francophone, il faut cliquer sur 100% français. Et encore une fois, je le précise, c'est une plateforme tout à fait légale. Ça fait partie de leur modèle, c'est conçu pour. Vous n'êtes pas en train de faire quoi que ce soit d'illégal ici. Donc voilà, vous pouvez voir que sur la partie 100% français, on retrouve des séries comme Foudre, Coeur Océan, Shérif, Duel au Soleil. Je ne connais pas toutes, mais il y en a certaines qui me disent quand même quelque chose. Alert Cobra, par exemple. Donc ça commence un petit peu, Les Cordiers, Jugés, Flics. Voilà, on commence, on a un petit peu, ça date un petit peu, les contenus français, ils ne sont pas les plus récents. Et c'est la même chose pour les contenus anglophones. On n'a pas les derniers blockbusters, mais bon, c'est gratuit. Donc on ne peut pas se plaindre non plus de ne pas avoir les derniers blockbusters. Clairement, les Avengers, les Christopher Nolan, etc. Les films qui sont au cinéma, ils sont au cinéma pour une raison. On ne va pas les retrouver ici, c'est tout à fait normal. Mais donc voilà, vous voyez qu'il y a quand même une forte sélection. Détective Conan, par exemple, ce qui est assez connu quand même. Et on a aussi donc du coup des reportages. Certains en français, certains en anglais. Mais voilà, il y a quand même de quoi faire sur cette plateforme. Et enfin, tout naturellement, on retrouve les sites des chaînes de télévision françaises. Que ce soit par exemple le groupe TF1 ou le groupe France TV. Vous pouvez aller regarder le replay. Donc vous avez les émissions, les films, etc. Qui sont proposés de manière tout à fait gratuite et légale. Donc vous pouvez tout à fait aller retrouver certaines séries françaises, films français et autres. Sur ces plateformes-ci. Qui reste une alternative, somme toute, plus que légitime. Et qui comporte quand même des beaux titres. On a Taken, on a... La télé française, ça continue de proposer quand même des contenus qui sont intéressants. Donc je pensais que ça valait le coup quand même de les mentionner. On passe maintenant rapidement à la partie anglophone. Donc on a le site Plex.tv. Qui propose, comme c'est marqué ici, Free Movie & TV. Donc on est sur du gratuit encore une fois. Donc vous pouvez, voilà, si on veut par exemple du... Action. Vous allez voir qu'il y a des films. Là aussi, on est sur des films qui sont un peu anciens. Mais dedans, il y en a quand même quelques-uns qui peuvent être intéressants. Qui peuvent vous intéresser. Vendetta par exemple, Takedown. Voilà, on est encore une fois pas sûrs. Ce qui est les plus gros blockbusters du dernier... Qui sont sortis au cinéma il y a six mois quoi. Clairement pas. Mais, bon, voilà. Ici on a du Jennifer Aniston, si je ne dis pas de bêtises. Là on a Law of Attraction. Voilà, il y a quand même quelques films qui sont quand même connus. Qui ont quand même fait par les deux. En bien ou en mal, naturellement. Mais qui quand même sont disponibles sur cette plateforme de manière tout à fait gratuite et légale. Ensuite, pour tout ce qui va être reportages en anglais. Il y a MagellanTV.com qui propose de nombreux reportages en anglais ou documentaires. Il y a les deux. Donc, il y a quand même pas mal de titres qui peuvent être intéressants à regarder. Et puis, il y a aussi Ouidoutv.com. Donc ici, on a pas mal de choses aussi qui vont venir. Oliver Twist. Voilà, il y a plusieurs. Il y a de quoi faire aussi quoi, clairement. Mais à chaque fois, c'est à vous de faire votre sélection. Voir ce qui vous intéresse, ce qui ne vous intéresse pas. Pour pouvoir ensuite regarder tout simplement ce que vous aimez. Voilà les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a été utile. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. Et vous abonner pour ne pas manquer les prochaines astuces gratuites.